bonjour tout le monde bonjour bonjour c'est madhi j'espère que vous avez passé une bonne semaine en ce samedi quel jour on est je crois qu'on est le 13 aujourd'hui 13 janvier alors d'abord merci aux abonnés fidèles de continuer à me suivre merci aux abonnés nouveaux qui se soit abonnés et merci beaucoup à tous les membres donc aux personnes qui ont décidé de soutenir la chaîne un grand merci pour vous je vous posterai des vidéos régulièrement uniquement pour vous et certaines aussi que je n'ai jamais posté voilà donc vous aurez des petites vidéos bonus alors aujourd'hui cette vidéo est pour tout le monde alors j'en ai fait une sur gabi pour les membres parce que voilà ça m'a décidé d'en faire une pour les membres mais aujourd'hui je vais en faire une concernant gabi et si vous le voulez bien on va faire un petit peu des choses un peu différemment pour s'amuser parce qu'il faut bien quand même rigoler un peu par rapport au contexte morose il faut bien le dire on va faire le jeu de la vérité avec gabi c'est à dire que je vais faire comme s'il était en face de moi et comme s'il était forcé de dire la vérité alors la question c'est est ce qu'on lui laisse le joker ou pas c'est pas sûr je pense qu'on va vraiment essayer de faire en sorte qu'il nous donne vraiment la vérité donc on va dire qu'en fait on lui a donné un sérum de vérité d'accord allez on va jouer le jeu un petit peu j'espère provoquer un sourire de votre côté et vous savez que comme est sujet il s'agit pardon de voyance on peut avoir des surprises allez alors gabi attendez je vais reprendre son sa bouille voilà sa bouille attendez deux secondes voilà moi j'aime bien voir le visage de la personne à laquelle je pense alors j'avais noté quelques questions donc on va commencer par des questions faciles alors gabi est ce que vous êtes content de votre nomination en tant que premier ministre donc je prends justement le l'oracle de la vérité j'ai aussi le black mirror dans le arc de samuel quel c'est celui là je confonds toujours bon je sais plus je tirerai plus tard et puis le jeu de kate alors est ce que vous êtes content de votre nomination lumière et intuition bon bah quelque part ils sont doutés il s'en douté d'accord donc c'est pas vraiment une surprise mais est ce qu'il est content enthousiasme bon bah il est enthousiaste d'accord bon votre plus grand défaut alors de temps en temps je appuyerai sur ma tablette voilà vous me verrez faire des petits mouvements comme ça parce que elle s'éteint je trouve le moyen de faire en sorte qu'elle ne soit plus longtemps allumé alors votre plus grand défaut alors n'oubliez pas qu'il est sous sérum de vérité 1 la colère les mouvements de colère donc il peut exploser de temps en temps en tout cas voyez des mouvements de colère c'est ouais on va dire un peu irascible mais on va demander ça c'était la couple l'obscurité ça c'est son plus grand défaut c'est l'obscurité qu'est ce qu'il veut dire par là qu'est ce que vous lui dire par l'obscurité vous êtes obscur ou vous êtes dans l'obscurité ah non alors il fait des actions obscures donc en fait il fait des trucs en douce quoi en gros je traduis quand même ça c'est son plus grand défaut donc c'est un comment dirais-je il fait des trucs dans le dos quoi voyez des gens de poignard dans le dos par exemple action action obscurité pardon donc des actions cachées éventuellement aussi donc ça c'est son plus grand défaut bon on continue un chez j'ai bien dormi je suis en forme tout va bien alors qu'est ce que vous pensez des français on va prendre le jeu des clés qu'est ce que vous pensez des du peuple français comment vous le considérez qu'est ce que vous pensez d'eux alors là on s'enfonce et là il ya les catacombes c'est pas encore la pensée là c'est plutôt le fait qu'ils voient les gens s'enfoncer sans recours d'accord bon on va dire alors attendez j'ai changé ma question parce que qu'est ce que vous pensez des français c'est peut-être compliqué est ce qu'est ce que vous ressentez pour les français plutôt plutôt au niveau des sentiments qu'est ce que vous ressentez pour les français découverte découverte et secret qu'est ce que vous pensez qu'est ce que vous ressentez pour les qu'est ce que vous ressentez pour les français alors attendez vous m'en faut une troisième là l'enfer ah oui d'accord l'enfer ils veulent leur faire découvrir l'enfer comme ça c'est dans les projets ça c'est pas le ressenti alors ça ça peut être lui ça ça peut être lui oui 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 c'est ça j'ai compris en fait c'est pas le jeu prendre je refaire une j'ai reposé la question là c'est plutôt le fait qu'ils veulent leur faire découvrir l'enfer et ça c'est lui quelque part c'est les français ne me connaissent pas le côté médical le côté catacombe ne savent pas exactement qui je suis de quoi je suis capable je suis capable d'aller au fond des choses pour atteindre mon but ok mais qu'est ce que vous ressentez pour le peuple français que vous avez à charge à parler le petit chien fidèle ouais se moquer bah il se moque il se moque des français là mignon fidélité ou en fait il n'a pas peur des français il considère comme des petits toutous alors un chien ça obéit d'accord un chien ça obéit puis celui là il n'est vraiment pas très intimidant donc il s'en moque on va dire aussi s'en moque des français considère qu'ils sont là pour obéir c'est ça est ce que j'ai compris ce que vous voulez me dire lenteur il me trouve lenteur et d'accord la famille oui narcissique ou énorme et ça veut dire aussi qu'il se moque complètement de la famille ça c'est lui encore c'est moi qui suis lent là non mais ça va bien gaby en fait là je suis en train de percer ses secrets ça ne plaît pas quoi bon on est ok on a à peu près compris ce qu'ils pensaient des français ouais alors donc on va demander l'objectif maintenant l'objectif par rapport aux français je continue avec l'éducation qu'est ce que vous voulez faire ou qu'est ce que vous voulez mettre en place votre objectif pour le peuple français ah bah encore les chiens justement scarification on ben ça c'est pas très bien parce que ça c'est faire du mal là c'est la souffrance d'accord alors un projet le projet pour le peuple français le projet pour le peuple français le poison ah bah c'est clair comme ça c'est dit hein le poison la mort ah bah oui bon bah d'accord écoutez voilà pourtant le poison la mort oui mais comment parce que le poison le poison bon bah voilà les gens n'entraînent plus maintenant à toute vitesse qu'est ce qu'il veut faire avec le poison un piège bon il ya des questions de tremble tendre un piège par rapport à un poison pour provoquer la mort on va essayer de voir ce que c'est sur ce poison se regarder dans la glace ça c'est normalement c'est quand justement on n'ose pas se regarder dans la glace parce qu'on a honte mais j'ai l'impression que lui en fait ça lui est égal là je suis bien sûr les projets entendez on va reprendre on va changer un petit on va prendre les allusions de l'univers quels sont les projets pour les français un soutien d'une femme il ya une femme qui l'aide oui mais c'est pas ça que je demande moi il ya une femme qui l'a aidé dans son escalade ou dans son ascension plutôt un valet succès là il ya une femme qui le prend par la main bon ok je pense savoir de qui il s'agit et vous si un enfin une femme c'est un bien grand mot mais enfin bon on va pas épiloguer alors votre objectif par rapport à les français je rappelle que vous êtes sous sérum de vérité que vous ne pouvez pas mentir pourquoi j'ai poison la la vaisselle sale ah oui d'accord ouais alors d'accord c'est plutôt en fait de cacher de cacher les scandales notamment en relation avec l'étranger concernant le poison oui donc c'est plutôt caché tout ce qui est en train de remonter à la surface voyez c'est pour ça j'ai regardé dans la glace et poison et la vaisselle sale pour moi c'est les scandales c'est des trucs à nettoyer quoi à toute vitesse c'est ça les projets oui là j'ai déménagement et le secret bon donc là on déménage des choses ou alors on met des choses dans des valises ouais alors là il a il a l'intention encore alors c'est vraiment le les essais de la de la soupe d'accord là il a l'intention de les cacher éventuellement de les délocaliser alors peut-être d'éloigner des gens d'éloigner des gens qui ah oui attendez de couper l'information peut-être parce que là je vois des gens aussi qui se saluent de fenêtre à fenêtre d'empêcher les gens de communiquer en les faisant partir ou en les faisant se délocaliser ou en fermant leur compte il y a quelque chose comme ça de façon à ce qu'ils puissent continuer son son ascension alors c'est marrant mais là j'ai le coco qui ressort je sais pas pourquoi c'est comme ça donc cacher des vérités par rapport aux effets de la soupe ça c'est son projet d'accord apparemment ça urgent parce que c'est sorti ok dans des gens je mets petite carte on va peut-être continuer cette fois avec avec les allusions de l'univers votre secret le mieux gardé votre secret le mieux garder non non tu restes à vous restez avec moi gaby voilà quel est votre secret le mieux gardé elle ici d'avouer nous tout le pleurs les pleurs et là on se met à l'abri parce que c'est ça en dessous quelque chose par rapport aux enfants ouais une question de dénouement il y a quelque chose par rapport aux enfants apparemment bon on va voir quel est votre secret le mieux gardé allez gaby on est au jeu de la vérité là en fait j'en ai sorti trois bon il ya des histoires de coucherie 1 ok il ya des histoires de coucherie bon donc il ya un truc là bon c'est pas parce qu'il ya une femme sur sur la carte qu'il s'agit d'une femme non 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 parce que là j'ai quand même un homme ouais des histoires de coucherie c'est à dire avec des choses en relation avec des communications bon il veut pas que ça ressorte il ne veut pas que ça ressorte qui est de la vérité qui soit communiqué pour l'histoire de coucherie et bon d'accord bon bah vous seriez pas le seul mais pourquoi est ce que c'est pourquoi est ce que c'est votre plus grand secret c'est parce que c'est si embêtant des questions de pièges ouais on peut l'attraper comme ça on peut l'embêter avec ces histoires là attendez voilà j'en ai trois qui sont sortis je gardais celle là parce que c'est celle que je voulais elle était tout en dessous il ya bien des histoires de laver de vouloir laver quelque chose bon il ya un truc qu'il a fait apparemment un truc de mœurs ça l'embête et je pense qu'il ya un autre homme qui est impliqué puisque l'on s'est n'est ce pas que lui il n'est pas porté sur les femmes quelque chose qui est bien à l'abri dans quelque chose qui est caché en plus tente je dirai pas le seconde signification de ce nom ce mot il veut pas que ça sache parce que ça pourrait nuire à son ascension on va essayer de voir pourquoi c'est tellement embêtant il ya un truc de mœurs qui l'embête j'ai pensé aux enfants mais apparemment non c'est pas ça on va redemander à kate alors votre secret le mieux garder pourquoi ça vous embête temps encore ça on me dit c'est mans pourtant j'ai mélangé attendez alors là ça c'est la pauvreté oui l'entendez je remélanger parce que c'est pas ça il veut pas me le dire 1 sur ce que fait mieux garder là il fait de la résistance attendez allez dites nous tous se croient le centre du monde non mais justement voyez il ya un secret 1 il ya un secret un secret qui peut lui nuire par rapport effectivement à son histoire de briller 1 à son aura peut-être oui d'accord qu'est ce que c'est secret qu'est ce que vous nous cachez votre secret le mieux gardé allez on est entre nous ça restera entre moi et ma communauté le nouveau départ le cauchemar c'est vraiment quelque chose qui l'embêterait par rapport justement à sa nouvelle fonction oui oh la 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 bon finalement j'avais peut-être raison quand j'ai parlé d'enfants bon 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 on va pas dire la carte alors ceux qui m'écoutent en podcast comment je vais vous dire ça c'est une substance qui permet aux personnes âgées de devenir jeune d'accord je ne sais pas pourquoi apparemment il ya un truc manque oui bon ben saco quand ça correspond et qu'est-ce qu'il a à voir là dedans parce qu'il est jeune quand même et pleure et en quoi vous êtes impliqué dans ces histoires la police oui d'accord donc il a peur est ce que vous connaissez des gens à bon on a des révélations dit de voir un pour c'est pas qu'il allait me sortir ça moi alors son plus grand secret pour les podcasters il a peur effectivement ce serait son cauchemar si ça venait à être connu c'est en relation avec la fameuse substance qui commence par un a qui peut générer un manque et il ya les histoires d'équerre c'est quoi l'autre attendait c'est l'équerre l'équerre et le compas voilà l'équerre et le compas l'équerre et le compas qui est un groupe occulte et le secret est très bien défendu très bien gardé d'accord ok il est impliqué là dedans par le biais d'une certaine d'un certain groupe que je viens de vous évoquer donc ça c'est son plus grand secret bon sympa hein ah je me disais bien qu'on allait apprendre des choses intéressantes attendez je remélange mes cartes voilà qu'est ce qu'on a d'autre qu'est ce que vous pensez de caligula alors vous connaissez vous savez qui est caligula attendez alors je rappuie ça la petite image voilà qu'est ce que vous pensez de caligula qu'est ce qu'on prend comme jeu on va prendre le assez le magic mirror ça me vient qu'est ce que vous pensez de votre copain alors le chef qu'est ce que vous pensez de votre chef à copain d'addiction oui mais aussi pense que son copain est peut-être un petit peu pris dans les histoires d'addiction justement parce que là on ouais donc il a peut-être un petit souci à ce niveau là c'est sorti comme c'est sorti regardez j'ai l'addiction avec être pris dans la pièce le piège pas en plus si elle papillon je veux pas dire mais bon donc quelque part il le voit il le voit on va dire dans les addictions et ça l'embête d'accord mais sinon qu'est ce que vous pensez de lui ce que vous l'aimez bien ou ce que vous voyez comme un je sais pas moi un concurrent ou quoi malédiction oracle non par contre gaby je veux dire un truc c'est qu'il écoute ce que les voyants disent par rapport à caligula et pense que les oracles ont raison mais est ce que vous l'aimez bien ou pas ouais ouais regardez voilà il m'a pas répondu mais il me dit bien qu'il écoute il écoute aussi ce que disent les voyants ça se trouve m'écoute un maintien tant pis ouais alors les voyants aussi c'est son cauchemar tiens 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 ben on découvre des choses bon on va revenir sur caligula alors dans ces cas là on va prendre le portrait psychologique avec les hommes voilà c'est peut-être plus facile qu'est ce que vous pensez votre chef ça ouais bon là la coupe moi je la bof peace and love non pas vraiment au contraire là j'ai quelque chose qui est très froid bon ok on va laisser la coupe et on va plutôt prendre juste la carte que pensez vous de votre chef 1 alors il ya les communications ouais j'écoute d'une oreille il écoute il a l'air attentif à ce que le chef dit mais il ya aussi le côté oui il écoute je l'écoute mais bon quelque part quelque part comment dire je l'écoute à moitié quoi je l'écoute d'une oreille bon ça c'est gabi il ressemble un peu d'ailleurs qu'est ce que du qu'est ce que vous pensez de caligula à tu vas me dire oui ouais ça c'est marrant ça ça c'est marrant dans le trouvent autoritaire oui il le trouve autoritaire mais quelque part j'ai l'impression que ça il n'est pas impressionné il est plus impressionné par caligula parce qu'il voit aussi qu'il a du mal avec ses addictions d'aller le gars là il est quand même dans la rue donc est ce qu'ils considèrent qu'il est fini et que lui c'est le prochain il ya quelque chose comme ça ouais voilà il attend de d'être le prochain voyez le prochain qui aura les pinceaux en main qui pourra redessiner par exemple la carte le tableau enfin là j'ai dit à la carte de la france je sais pas pourquoi je dis ça enfin il attend d'être ah oui d'accord le chef le chef voilà le chef l'artiste en chef qui a formé son élève qui a formé le peintre voilà et lui maintenant il en a plus besoin de m c'est ça ouais les questions de se couvrir de se protéger et d'attendre oui non mais bon d'accord mais il pense que caligula en fait il a fait son temps que maintenant il n'a plus rien à apprendre de lui et qu'il est suffisamment formé maintenant pour voyez pour dessiner lui même les choses donc ça veut dire mettre en oeuvre en fait ce qu'on parle d'un artiste là pour mettre en oeuvre ce qu'il a décidé et il considère que caligula maintenant ferait mieux de se mettre peut-être à l'abri là il ya une position d'attente ok bon bah c'était compliqué alors quel est votre rêve quel rêve vous avez alors qu'est ce que je prends le dixit ou pas le dixit moi on peut essayer un petit coup de dixit ça fait pas de mal quel est votre rêve alors votre rêve voilà le retour de rêve secret évidemment quel est votre rêve alors là votre rêve il ya des questions de pénurie l'homme avec les insectes ou les parasites qui se battent pour une goutte d'eau ouais d'accord c'est à dire quel est votre rêve gaby quel est votre rêve le diable bon ça veut tout dire le diable devant la télé avec un petit cocktail ça c'est son rêve bon c'est le pouvoir dans le tarot on aurait eu la carte du diable mais là c'est de profiter de la vie quoi et d'avoir le contrôle des médias c'est ça son rêve d'avoir tout pouvoir c'est ça votre rêve oui oui d'avoir en fait tout ce qu'il souhaite d'être au sommet voilà bon autre chose l'ambition jeune homme tout en manipulant la population n'est ce pas qui n'est vrai que du feu puisque on a la fameuse carte de l'éléphant qui est que j'aime beaucoup qui est vraiment sympa dans lesquels on a un deux trois quatre personnages ayant des lunettes sur le nez qui ne sont pas capables de voir à quoi ils ont à faire donc il veut arriver au sommet avec les tout tout pouvoir tout en en fait en déformant la réalité quoi c'est ça qu'il veut voilà et c'est un vraiment c'est planifié vous avez ici le boulier avec les planètes donc sur question d'expansion mais c'est aussi une question de stratégie d'accord ça ça peut être la population et le manège oui c'est à dire c'est quoi ce manège là némo les pièces du puzzle ok ouais des histoires aussi de c'est pas pourquoi me peser ça va toujours penser au qr code il ya fait ne fait toujours penser au qr code on a perdu quelque chose c'est à dire qu'est ce que voulait dire là il ya autre chose puisqu'il ya par rapport à votre rêve les enfants on attire les enfants dans un piège il ya les histoires de carousel il ya les histoires de qr code ce qui veut faire par rapport aux enfants se mettre au travail par rapport aux enfants il est toujours au de l'éducation pas là non c'est puisque les premiers ministres c'est autre chose bon alors l'aurait vous avez compris ça c'est ça c'est facile à comprendre mais il ya aussi autre chose par rapport aux enfants ici attirer les enfants dans un piège c'est ansel et gretel ça d'accord se mettre au travail il ya aussi le fait d'attraper éventuellement les gens qui vont vouloir le combattre les gens mais les gens qui ne voient pas clair quand même les gens qui ne voient pas à qui ils ont affaire ok donc les résistants éventuellement enfin certaines personnes en tout cas qui serait à ce qui serait assez imprudente pour l'attaquer de face par contre là on a un truc un truc avec les mots ça c'est le jeu de walt disney les mots et là le parc le parc d'attractions il ya un cheval qui s'évade ouais ben je crois que c'est ça en fait pour éviter que les gens ne prennent leur indépendance dans l'espèce de carousel là dans lequel ils nous enferment il veut mettre en place aussi l'histoire de qr code bon d'accord alors un mot pour finir alors dites nous tous dernière petite question est ce que votre ambition c'est de devenir le prochain président alors cette fois on va demander ou béline est ce que votre ambition c'est de vous préparer pour 2027 1 nous tous à aller plaisir et renommé bas oui parce qu'en fait il aime bien en fait être célèbre à être connu honoré renommé etc donc ça lui ferait bien plaisir en tout cas c'est ce que la coupe me dit on va quand même demander est ce que c'est on va faire juste deux cartes est ce que c'est votre but entreprise et aux d'accord alors là on peut voir qu'ils travaillent il ya de la communication les honneurs oui oui bah oui 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 sans sans aucune sans aucun doute j'étais en train d'infléchir que ça ça peut parler aussi peut-être de l'europe de l'étranger oui alors le feu le départ bon il ya autre chose là bon oui il aimerait rien d'accord il ya autre chose quand même qui concerne ici tout ce qui est international et éventuellement guerre en fait le jeu est en train de me dire autre chose alors c'est pas une question que je vais poser un mais je pense que le jeu est en train de me dire que de toute façon il ne pourra pas atteindre cette ambition là puisque là on a compris que c'était son ambition parce que entre temps il y aura quelque chose concernant l'international et certainement la guerre qui ferait que de toute façon il sera obligé de partir c'est ce qui ressort donc c'est pas vraiment la réponse de gaby mais 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 c'est ce que je vois c'est ce qui ressort il y aura un problème international ouais et de toute façon dans son but de devenir président de toute façon ce serait pour mieux trahir encore les français voilà bien cette interview est terminée merci gaby enfin merci vous n'ayez pas le choix vous deviez dire la vérité donc finalement est ce que vous êtes quelqu'un de sympa allez on va redemander une petite chose ben non apparemment mais comment vous vous voyez vous comment vous vous voyez ouais bah conquérant conquérant prêt à prendre le pouvoir ça je sais pas qui c'est ça par contre ça ça peut nous montrer qu'en fait voyez il s'illusionne en fait il est comme ça donc bon bof et il se voit comme ça ouais déformation de la réalité donc comment vous vous voyez en conquérant mais c'est un clown alors comment vous vous voyez à ça c'est pas qu'il dit que c'est un clown lui il voit pas comme ça c'est moi là qui déforme lui il doit comme ça voilà il doit comme un homme un vrai en tout cas il se voit comme quelqu'un vous voyez ça ressemble à bruce willis larry quelqu'un qui a le pouvoir qui a la force qui a l'autorité un pêcheur ça qu'est ce qu'il a une canapèche là le gars il a quoi là non c'est un maître attendez pas de bêtises c'est un ouvrier il ya un truc sur la tête ouais donc c'est ça il se voit comme quelqu'un qui est capable de se mettre au travail mais moi moi mon jeu me dit que toute façon c'est un clown c'est un clown c'est à dire aussi évidemment c'est lui voilà c'est un gamin c'est un gamin on peut dire aussi évidemment qu'il masque son vrai visage c'est un gamin qui s'est passé pour quelqu'un qui est beaucoup plus habile que lui qui sait ce qu'il fait je crois c'est un maître saint un maître ruban ou un truc comme ça apparemment vous me direz si vous êtes d'accord mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un en fait qui est au travail là ouais bon il surestime ses capacités voilà je vais vous laisser avec cette petite interview j'espère qu'elle vous a plu et je vais faire un tirage cette fois rien que pour vous qui pourrait parler éventuellement de ce qui vous attend voilà merci d'avoir regardé à bientôt au revoir